Qu'est-ce que ça va changer pour moi ? Tu n'aurais pas des exemples concrets ? Bon, justement, plutôt que de me lancer dans une grande explication, je vais te présenter des personnes de notre territoire. Eux, ils la vivent au quotidien, la transition énergétique. Mais où est-ce que tu m'emmènes alors ? On va aller se promener dans le beau cave dressuré, à la rencontre d'habitants, de chefs d'entreprise, d'élus, de membres d'associations et d'agriculteurs. Allez, c'est parti ! On commence par la famille Fontenot qui fait des économies d'énergie par des petits gestes au quotidien. Le défi familienage positif, c'était déjà de faire un défi en famille, tous les quatre, pour se dire qu'au quotidien, comment on peut faire par des petits gestes, économiser un peu l'énergie. Il n'y a pas que ça, c'est aussi un peu notre impact sur la planète. Et puis, dans le kit que l'on a eu lorsqu'on s'est inscrit au défi, il y a différents petits objets et un livret, des éco-gestes. Et donc, c'est vrai que dans les préconisations des familles énergie positive, c'est des pièces de séjour maxi 19 degrés. Et si on n'a pas l'enfant, on rajoute plutôt un pull ou un plaid. Et dans les pièces pour dormir, c'est plutôt 17 degrés, il me semble. On a bien tous été motivés sur ce défi. L'agglomération L'Espace Info Énergie nous a apporté une information, un suivi, une animation aussi. Et puis, on s'est composé en équipe. L'animatrice a aussi proposé de mettre en place une page Facebook. Ce qui nous permettait entre nous aussi d'échanger sur les bons exemples. On s'est passé comme ça des bons conseils. Et l'idée, c'est de pouvoir entre nous échanger et de mettre vraiment les enfants dans la bouche. Ça a vraiment été aussi notre leitmotiv, que les enfants puissent vraiment participer, être vraiment acteurs de ce défi. Ce n'était pas qu'un défi d'adultes. N'empêche qu'on a quand même, nous, de décembre à mai, fait une économie d'énergie de 25%, il me semble. Et une économie de consommation d'eau de 50%, ce qui était quand même pas négligible. La personne qui devait nous construire notre maison, le logier à Bretagne, je l'ai fait venir, il m'a dit de toute façon, c'est une maison d'oeuvre, c'est le prix d'une maison d'oeuvre. Donc, j'ai juste fait appel à un maître d'oeuvre qui m'a dessiné des plans et c'est tout. Donc, ça s'est passé entre artisans, rien à dire. 31 panneaux photovoltaïques, donc avec revente et consommation perso. Oui, alors notre consommation, on paye 124 euros par mois, mais on a tout électrique, donc je n'ai pas de facture de gaz, rien du tout. Et on chauffe à 20 degrés en bas et 18 degrés en haut. Au niveau des lumières, tout a été mis en LED, les deux toilettes avec des détecteurs et deux couloirs en haut. Donc, là, ça se présente comme ça, la chaudière de la géothermie. Donc, là, j'ai mon étage, mon rez-de-chaussée, le chauffe-eau et la piscine. Et là, ça me dit les températures qu'il y a partout. Et ensuite, je peux voir ma consommation. Je peux regarder en 24 heures ce que j'ai consommé, les 24 derniers jours. Donc, nous n'avons aucun regret par rapport à cette maison. On a toujours l'impression d'être en vacances. Voilà, exactement. On est super. On ne pète pas de ne pas avoir fait construire une maison neuve, c'est clair. Donc, une maison passive, c'est une maison qui consomme très peu d'énergie, qui n'a pas besoin de système de chauffage spécifique, parce qu'elle est très bien isolée et très étanche à l'air. La démarche, c'était d'avoir une maison d'abord écologique, que ce soit vis-à-vis des matériaux utilisés et de la consommation d'énergie. Après, c'était aussi avoir une maison assez proche des centres-villes pour limiter l'utilisation des véhicules. Et puis, également, on souhaitait utiliser au maximum le bioclimatisme, c'est-à-dire l'utilisation du soleil pour le chauffage de la maison. C'est une maison à étage, c'est une maison qui est relativement compacte, puisque moins on a de surface qui est exposée à l'extérieur, moins on a de besoin de chauffage. Donc, voilà, c'est une maison à haussature bois, avec une isolation en fibre de bois, parce que c'était les matériaux qui répondaient à l'époque le mieux à notre recherche d'efficience thermique. C'est une maison qui n'a besoin d'apport pour le chauffage que sur une très courte période de l'année, grosso modo de mi-novembre, début novembre, jusqu'à mi-février. Même s'il fait moins 5, moins 7 la nuit, et qu'il fait 0 à 5 degrés la journée, on n'a pas besoin de chauffage. On peut être, s'il fait une semaine du soleil ou 15 jours de soleil, on peut être 15 jours sans avoir besoin de chauffage du tout. L'apport qui est nécessaire, on le fait depuis ces deux derniers hivers, avec un petit poêle à bois. La consommation énergétique globale de la maison, c'est-à-dire aussi bien le chauffage, etc., on est aux alentours des 450-500 euros par an, pour toute la maison, en électricité. Et si on regarde que l'aspect chauffage et production d'eau chaude, on est aux alentours de 150 à 200 euros suivant les années. Au niveau de la production d'eau chaude, on a fait le choix d'utiliser des panneaux solaires thermiques, c'est-à-dire qui servent à la production d'eau chaude. Mais globalement, de fin février, mi-mars, jusqu'au mois de mi-octobre, l'intégralité de la production d'eau chaude est faite avec les panneaux solaires. Donc on a fait le choix aussi d'installer un système de récupération d'eau de pluie. Donc on a une cuve de 10 000 litres en béton qui est enterrée dans le sol. Et on récupère cette eau pour l'utilisation des WC, de l'arrosage et également de la machine à laver. On arrive à presque 40% d'économie d'eau par rapport à une consommation classique.